Voilà, voilà, et bien je continue mes petites pérégrinations à travers cet ouvrage de Jean Fourastier, un économiste du siècle dernier, Le Grand Espoir du XXe siècle, qu'il a écrit en 1963. Et alors j'ai regardé un petit peu, je ne connaissais pas du tout ce Jean Fourastier, pardon, excusez-moi, mais je respire comme une clé à molette à peu près. Donc ce Jean Fourastier, je le lirai sur la prochaine vidéo parce que là je suis à l'extérieur, et j'ai vu sur Wikipédia qu'en fait, bon, il mettait le point sur l'évolution sociale, l'évolution spirituelle quelque part de l'humanité. Évidemment, il fallait qu'il y ait des progrès sociaux, que des progrès techniques et tout ça. Dans les années 60, c'était quelque chose qui était mis en avant et à juste titre, évidemment. Et malheureusement, l'esprit n'était pas encore à essayer de penser un progrès technique qui soit durable, qui soit non polluant, etc., etc. On n'en était pas là, on ne peut pas en vouloir. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne connaît pas une chose, de la deviner, c'était un petit peu compliqué. Un peu plus tard, évidemment, dans les années 70, on a commencé à... Il y avait déjà des gens qui ont alerté sur les dangers de la pollution, de la maltraitance animale, etc. Tout un tas de choses. Et voilà. Mais il y a un moment où c'était peut-être pas encore tout à fait pensé. Alors, sur Wikipédia, il pensait justement que très rapidement, l'homme n'allait travailler plus que 30 heures par semaine, aller travailler 36 heures, 36 années dans une vie, et aller partir à la retraite. Enfin, bref, tout ce qui paraissait logique, parce que ces progrès sociaux, eh bien, ils sont tout simplement une logique. Ils sont... C'est presque une obligation dans le progrès de l'humanité, dans l'évolution de... Bonjour. Dans l'évolution de l'humanité, ces progrès-là sont une... sont une... sont une obligation. Ça devrait être inclus dans le principe de l'évolution. C'est l'évolution sociale. De siècle en siècle, de décennie en décennie, on gagne du temps de travail entre ce que les êtres humains travaillaient dans l'industrie au 19e siècle. Voilà, on voit les luttes sociales, ce qu'elles ont apportées. Durant un siècle, presque deux siècles, on n'a pas cessé de faire... de réduire le temps de travail, ce qui est normal. On a pris... on prend conscience qu'on n'est pas des esclaves, qu'on n'est pas... qu'on n'est pas là pour... pour passer toute notre existence... dans... l'existence, c'est précieux de passer une existence entière à travailler, à s'échiner, etc., dans des mauvaises conditions en plus. Donc, le... les progrès au niveau du travail, c'est quelque chose qui... qui coule de source, en principe. Eh bien, on voit que là, justement, le... le néolibéralisme, depuis qu'il a pris le pouvoir, depuis qu'il a... qu'il a anéanti les syndicats au tout début, qu'il a anéanti toute contestation, tout esprit critique du système. Bonjour. Depuis qu'il a... Bonjour. Depuis qu'il a... neutralisé au moins pendant les... entre les années 80, 90, 2000, et presque 2010, le néolibéralisme était dans la toute-puissance. Il avait réussi à corrompre les syndicats, à s'accaparer les médias, donc, à ne plus laisser passer la... la critique, à écarter la gauche, à anéantir la gauche, qui défendait un petit peu le social, justement. Bref, c'est depuis à peine dix ans que l'humanité a fini par se révolter, elle a commencé à... c'était plus possible, quoi, cette toute-puissance. Et donc, et on voit que le patronat n'a pas cessé d'essayer de raboter tous les acquis sociaux. S'il avait pu revenir sur les 38 heures, il l'aurait fait. Il est revenu sur la durée de la retraite, sur... Enfin, bref, c'est... on voit à quel point c'est un recul social, mais inouï, quoi, hein, quand on y réfléchit. Et donc, Jean Fauraski, je le lirai dans ce qu'en dit Wikipédia, et c'était une sorte d'humaniste, bien sûr. C'était ces penseurs qui avaient vécu la guerre, qui avaient traversé cette catastrophe, et qui ont été ceux du comité de la résistance, qui ont amené tous ces progrès fulgurants, mais inouïs. Et là, on peut huer les hommes politiques qui sont du néolibéralisme, les Hollande, les Sarkozy, les Macron, etc. On peut les huer, parce que, vraiment, c'est honteux d'avoir... d'avoir fait régresser ces acquis sociaux. Voilà. Alors, donc, je reprends la lecture de l'introduction de cet ouvrage, donc, de Jean Faurastier, Le Grand Espoir du XXe siècle. Alors, le retard des sciences économiques et sociales sur les sciences de la matière est l'une des causes des malheurs actuels de l'humanité. Et il faut bien penser qu'il a écrit ça dans les années 60, le moment où le progrès était à Donf, c'était De Gaulle qui était au pouvoir. Les progrès sociaux étaient dans une explosion, quoi. Il y avait un vrai... une évolution incroyable au niveau des conditions de travail, enfin, sur tous les plans, quoi. Et pourtant, eh bien, ce n'était pas suffisant pour ce Jean Faurastier. Il avait raison, parce que ce n'est jamais suffisant. Et les ouvriers doivent à chaque fois réclamer des avancées sociales de décennie en décennie. Normalement, on devrait pouvoir fournir à ces enfants mieux que ce qu'on a vécu. Et chose qui ne se fait pas depuis ces 30 dernières années, depuis le néolibéralisme, c'est l'inverse. Les conditions de vie de ceux qui arrivent, elles sont de pire en pire. Alors, sur la mécanique universelle, je l'explique par la mondialisation, l'idée que, comme il faut équilibrer le monde comme on va vers quelque chose d'universel, eh bien, il faut faire régresser les acquis sociaux de l'Occident qui avait pris une... qui avait drôlement évolué et faire monter les acquis sociaux des pays émergents. Des pays... Voilà. Et donc, la logique voudrait que ça soit ça. Et d'ailleurs, c'était un peu... sans doute, intuitivement, ce que l'humanité voulait essayer de faire avec les délocalisations, les délocalisations des sociétés occidentales qui allaient s'installer dans les pays pauvres, au Bangladesh, en Turquie, ailleurs, etc. Ils étaient censés apporter les progrès sociaux que l'Occident avait déjà réalisés, c'est-à-dire la diminution du temps de travail, les conditions de travail, tout ce que l'Occident avait gagné. Et en fait, malheureusement, ça s'est fait, mais pas de façon vraiment intense, comme ça aurait pu se faire si le monde occidental avait été conscient de ce qu'il réalisait, s'il avait été conscient que c'était ça qui était en train de se réaliser que c'était ça qui était sous-jacent à l'évolution, à la mondialisation et donc aux délocalisations, s'il avait pris conscience que la mondialisation, elle était spirituelle, que c'était quelque chose de beaucoup plus haut qu'un système prédateur qui va profiter d'un moment pour aller abuser à droite et à gauche pour reproduire des esclavages que l'Occident avait connus au XIXe siècle, d'aller le reproduire, d'aller reprofiter de ça en Inde ou ailleurs. normalement, si la vision avait été spirituelle, si la conscience de l'évolution avait été présente, évidemment, on aurait fait une mondialisation heureuse. Mais malheureusement, même ceux qui ont préconisé la mondialisation heureuse, les Alain Minck, etc., et tous ces grands économistes qui passaient à la télévision à la place de Jean Fourastier, bon, il est mort en 90, donc, il n'avait pas là, il n'a pas été là dans les années justement 90, 2000, où les économistes qui passaient à la télévision dans les télévisions de l'oligarchie, donc du MEDEF, les BFM, les TSC News, etc., et puis même sur les autres chaînes, d'ailleurs, eh bien, ils étaient favorables à la réduction des acquis sociaux, etc., etc., mais c'était pourtant à eux de pouvoir guider correctement ceux qui préconisaient les chantres de la mondialisation de faire une mondialisation réellement heureuse, mondialement, voilà. Bon, bref, la mondialisation s'est déroulée comme ça, c'est comme ça qu'elle devait se dérouler. Donc, je continue. La technique emporte l'homme vers des horizons imprévus, placés entre un passé qui lui paraît entièrement périmé et un avenir inconnu, l'homme, privé de tradition, des morales et des religions qui faisaient son équilibre mental et social et n'ayant pas encore trouvé la philosophie valable pour le nouvel âge, agit au jour le jour selon les incohérentes sollicitations du court terme. Il aurait dû vraiment être entendu parce que c'est extrêmement philosophique ce qu'il dit. C'est exactement ça et je l'ai réécrit sans connaître, sans savoir qu'il avait écrit ça. Mais c'est exactement ce que j'ai écrit en 2000 en voyant qu'en définitive, on était dans un monde dans la période de transition entre un monde qui perce à l'équilibre de la morale, la morale qui servait à maintenir l'être humain dans une voie et le passage normalement aux... c'était les lois laïques qui devaient prendre le relais des lois morales qui géraient la société et donc empêchait l'homme d'abuser ses congénères mais malheureusement les lois laïques n'étaient pas parfaites, n'avaient pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir maîtriser les pulsions humaines et donc le monde le monde et le monde religieux n'étaient plus là, il était écarté par le... il était écarté par les... dans les médias, il ne voulait plus entendre parler du religieux donc c'était... il n'y avait plus que le laïque qui devait servir de moralisateur mais il ne faisait plus la morale et donc dans un monde où le religieux n'a plus l'influence est suffisante et où les lois ne sont pas encore suffisamment bien achalandées pour empêcher tout être humain d'abuser ses congénères et bien on se retrouve avec ce qu'on a vécu depuis 40 ans là et depuis même on pourrait dire 60 ans ou 70 ans c'est... il y a eu une transformation de... de la... il y a eu un... voilà dans ce passage je mettrai le lien en dessous de cette vidéo où je l'explique dans les années 2000 quand j'ai écrit ça où j'explique vraiment cette transition cette période de no man's land dans laquelle nous sommes posés et là c'est génial qu'il ait pensé qu'il ait vu comme ça 30 ans avant déjà 40 ans donc l'homme a perdu la sécurité et l'efficacité des longs pensées et des fermes propos il a perdu la mesure du possible et de l'impossible il est évident que ce livre ne saurait avoir la prétention de donner à l'homme moderne les moyens de surmonter une telle crise et pourtant c'était ça voilà elle était si on l'avait écoutée cependant il a l'ambition d'y contribuer pour une part en tentant de faire apparaître les lignes générales de l'évolution économique contemporaine et en permettant par suite de prévoir quelques-unes quelques-uns des caractères fondamentaux de la civilisation vers laquelle se dirige l'humanité et donc là c'est là où il aurait dû appuyer sur placer entre un passé qui lui paraît entièrement périmé et un avenir inconnu l'homme privé des traditions des morales et des religions qui faisaient son équilibre mental et social c'est là où il aurait dû dire attention gardez près de vous le spirituel laissez les religieux pouvoir vous guider donner leur point de vue sur la mondialisation dire là attention vous abusez de vos congélères là vous marchandisez l'être humain là vous êtes en train de partir dans des délires qui vont pas voilà il y a quelque chose qui va pas écoutez laissez-nous un peu de place et on aurait évité quelques dérives qui sont hallucinantes quand même et sous couvert de progrès social bien entendu par exemple dans l'avortement c'était un progrès social et inouï mais on en a fait une industrie parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait un problème derrière ça quand même qu'on ne peut pas en faire une industrie on ne peut pas faire de ce problème là où on n'a pas encore détecté si le fécutus a des sentiments des sensations des quelque chose on n'a pas réussi encore à aller si loin dans cette période là on devait faire attention et dire bon on va mettre la priorité sur l'éducation sur le fait d'éviter le plus possible d'avoir recours à cela et surtout pas d'en faire une industrie où un système s'enrichit derrière ce genre de choses c'est une aberration voilà comme on est en train de s'enrichir certains s'enrichissent avec la vente d'organes des choses c'est hallucinant voilà tout ça où à un certain moment où le marché pour engraisser des animaux on donnait de la viande à des vaches enfin on est arrivé à des trucs complètement et tout ça parce qu'on a quitté le spirituel on a empêché le spirituel de parler de nous servir de guide voilà donc je vais arrêter là pour cette vidéo tiens j'espère que celle-ci vous je me suis un peu réveillé parce que depuis 3-4 jours peut-être plus les vidéos que je fais donc manque de souffle j'ai malheureusement repris un peu l'alcool pendant quelques jours et tout de suite ça impacte mon psychisme ça me rend triste ça fait que mes vidéos sont pas enthousiastes je respire très mal je m'étouffe donc psychiquement je suis en dépression et donc ça fait des vidéos dépressives et j'ai horreur de ça mais je le ressens je le vois je vois vraiment la différence entre ce moment et le moment où j'ai mis de la distance avec l'alcool là ça fait déjà deux jours mais je sens que je suis très très fragile à ce niveau là et que je voilà j'ai encore quelques petites choses à résoudre avec avec alcool malheureusement donc si vous pensez que cette vidéo a un peu d'intérêt universel et bien mettez des pouces abonnez-vous c'est gratuit et puis faites savoir l'espace à vos amis et puis et puis quoi d'autre et puis laissez des commentaires si vous voulez j'y réponds systématiquement voilà pour cette vidéo je vous remercie de votre écoute et de votre présence et de votre tolérance malgré tout mais je j'entends exactement comment vous guider ces vidéos c'est quelque chose que sans sans parole vous guidez vraiment ma façon de de travailler c'est quelque chose que je ressens voilà bonjour quand les vidéos sont pas sont pas bonnes ben y'a pas de pouces y'a pas de voilà c'est 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 tout à fait juste et bien quoi voilà c'est une façon de guider aussi c'est très important c'est pour ça que les réseaux sociaux sont une pure merveille en fait à ce niveau là ça ça guide vraiment l'humanité ça les gens qui qui exagèrent sont toujours un petit peu ils sont toujours sanctionnés sur les réseaux sociaux évidemment voilà en tout cas je vous remercie et je vous dis à très bientôt c'est pour Sous-titrage ST' 501